Un problème avec l'indicateur du sel régénérant de votre lave-vaisselle, voici comment le résoudre. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. Regardez ce petit symbole que je vous affiche ici. Voilà, vous avez le sel régénérant de votre lave-vaisselle, l'indicateur du sel qui reste constamment allumé, malgré le fait que vous ayez du sel dedans. Je vous montre. Il y a bien du sel dans votre bac à sel, il est presque plein, mais malheureusement, le témoin reste allumé. Comment ça peut se passer ? C'est extrêmement simple. Vous avez en fait des capteurs à l'intérieur de la cuve de sel et parfois, vous pourriez avoir un petit bloc qui se crée. Alors la solution, elle est extrêmement facile, extrêmement rapide. Prenez une cuillère en bois. On ne va pas trop fort. Vous allez dedans et en fait, on va un peu remélanger. Ne forcez pas, voilà, on va légèrement tourner dans la cuve du sel. Pour un peu, entre guillemets, casser le bloc. Casser le bloc que vous pourriez avoir, le bloc du sel qui a pu se créer. Ça arrive parfois quand on a un indoucisseur d'eau dans la maison et que le lave-vaisselle prend très peu de sel. Votre témoin ne va pas s'enlever du premier coup. Attention, c'est normal. Il faut attendre qu'il refasse une tournée complète. Maintenant, tant que j'y suis à vous donner ce petit conseil, quand et comment remplir la cuve du lave-vaisselle. J'ai déjà fait une vidéo, mais tant que j'y suis, je vous fais un aimable rappel. Vous avez reçu normalement ceci, un petit entonnoir. Vous le mettez dedans et vous versez. Quand vous versez, de l'eau sort. C'est normal. Voilà, ça déborde ici. C'est tout à fait normal. Si vous le mettez dedans, surtout à la première utilisation, évitez que les grains n'aillent partout dans le lave-vaisselle. Ça, c'est comment le remplir. Quand le remplir ? Vous le remplissez avant de relancer un nouveau lave-vaisselle. Il faut éviter de remplir le sel régénérant quand le lave-vaisselle est vide et tout propre. Il faut impérativement le faire et juste après, vous relancez le lave-vaisselle. Grâce à ça, les grains de sel ne restent pas dans la cuve et vous ne risquez pas de percer votre cuve. Le sel est rempli. On peut, dès à présent, relancer le lave-vaisselle et ainsi, votre problème, en tout cas je l'espère, sera résolu gratuitement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé quand vous avez ce fameux témoin de sel alors que le bac à sel est plein. N'oubliez pas que le sel régénérant se met toujours dedans, même si vous avez de l'eau très adoucie. Mettez toujours du sel et également quand vous utilisez des tablettes 3 en 1. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada